Donc on va partir grouper. Donc le but de la Vélolution c'est de donner une image sympa du cycliste et de promouvoir l'usage du vélo en ville et de tous les modes de transports doux et non polluants. Donc là le but c'est en gros c'est d'être d'une masse critique donc de ne pas subir le trafic mais d'imposer notre propre vitesse à l'ensemble du flux. Voilà donc pour rouler un peu de sécurité. Donc ce qu'on vous invite à faire c'est participer à l'événement autant que possible. Donc en fait l'événement nous on le lance mais c'est à vous d'être acteurs. Donc si vous voyez qu'il y a une nécessité de bloquer des carrefours pour passer en toute sécurité le flot des cyclistes, vous prenez l'initiative de le faire et laissez pas l'initiative toujours aux mêmes personnes de bloquer les carrefours. Donc là le but c'est de rouler le plus groupé possible. Dès que le peloton va un peu s'étirer on va faire des petits tour de rond-point mais par contre on va essayer de les limiter à deux trois au maximum parce que je sais que tout le monde n'est pas fan des tour de rond-point. Et après il y a des copains d'Encloton je sais pas s'ils veulent donner un... faire un petit speech avant de partir ? Non ? Non. Bon. Ils présentent trop leur assaut je pense à l'absence. Donc là on fait un petit parcours d'une quinzaine de kilomètres et à la fin du parcours on se re... bah on boit tous un verre ensemble à l'absence. Donc c'est le parc glaçon qui est en bord de Loire. Donc Sylvie va lancer la Vélorussion, Sylvie avec son petit bidule. Allez tout le monde en route ! C'est excellent comme concept. C'est sympa ! Ouais c'est la deuxième fois, c'est bien. Et puis là on a beau temps. Tous en vélo et végétal. Et même les courses à vélo. On ne sait plus quoi dire. On y réfléchit. On arrive. Vive le vélo ! On sent pas comme tout. Cette petite balade en soirée. Le vélo ouais c'est de plus en plus souvent. Trop libre. Ouais. C'est super chouette. On se balade. Il fait super beau. On s'amuse bien. Il fait beau. On se balade. On rencontre plein de gens et c'est super cool. Je travaille à Saint-Nazaire donc je vais au boulot en train et je termine en vélo. Et puis bah ça permet aussi de se balader comme ça de temps en temps en ville mais avant tout du vélo taf. Je me suis dit pourquoi pas tester le train, le vélo et puis je vois que ça fonctionne bien, que j'arrive en forme le matin au boulot. On peut faire à vélo 130 kilomètres en une journée. Bon 130 kilomètres c'est toi hein. Bah on entraîne, ça se fait. Nantes-Angers j'ai fait, on entraîne, on entraîne. On a rencontré un gars, il faisait, il était parti, ça faisait trois semaines qu'il était sur les routes et son but c'était de faire le tour du monde en stop. Et avec après des endroits où il avait déjà prévu des moments en avion et le reste c'était que du stop. C'est ça que le même dans les voyages à vélo c'est que tu rencontres pas mal de gens. Quand t'as encore un peu à manger et que t'es pas en panne ça va ? Ouais, tout va bien. Et lui il a dit bah moi je pars et je fais un tour d'Europe à vélo. Et donc lui il est parti sur la Loire à vélo. Il a fait l'Eurovélocoute 6. Et donc lui il est parti en septembre et on s'est croisé quelque part en Hongrie il me semble. Et c'est marrant, je t'ai engloué, enfin je t'ai pris dans la boue. T'as besoin d'aide ! Enfin en anglais. Il fait non non c'est bon ! T'es français toi ton accent ! Et tu viens d'où ? Je viens de Nantes ! Il fait ah non non non, c'est moi qui viens de Nantes ! Non ! Je viens de Portnick ! Et donc du coup on a fait 4-5 jours ensemble après. Il était courageux quoi. 20 ans, je pense que c'était une belle expérience pour lui. Première fois qu'il partait à l'étranger. Il parlait anglais comme ci comme ça. Mais ça l'a pas retenu quoi. Et puis il est rentré. J'ai rencontré des gens comme ça, atypiques. L'été dernier j'étais allé voir mon frère en Belgique à vélo. En faisant sur le trajet, j'essayais de voir le plus possible des copains qui habitaient sur le trajet en fait. Je suis parti sur la Loire à vélo. Je suis allé d'abord à Angers en fait. Du coup j'ai dormi chez des copains. Après je suis allé à Tours, j'ai dormi chez des copains. Après j'ai fait un peu d'Airbnb jusqu'à Paris. Enfin une nuit d'Airbnb à Orléans. Après je suis arrivé à Paris, je suis resté 3-4 jours chez deux copains. Puis après j'ai continué jusqu'en Belgique chez mon frère. Puis après je suis resté quelques jours. Après je suis parti à Lille voir mes cousins. J'ai deux cousines qui habitent à Lille. Je suis allé les voir. Puis après je suis rentré en train à Nantes. Enfin j'ai calculé pour faire à peu près à 140 km entre chaque étape. Il n'y avait pas de chemin qui correspondait trop entre... Bah non mais ça se fait. En fait je partais assez tôt le matin et puis je faisais que ça. Enfin toute la journée. En fait quand on est tout seul et qu'on a que ça à faire, bah au final ça se fait bien. 60 km en moyenne. La plus grosse que j'avais faite c'était 108 km. Et après quand t'es sur un bon rythme, quand t'es en forme tout ça, après quelques semaines, 80 c'était bien entre 80 et 100 km. Mais c'est qui Bob ? Ah on est bien. Ce canapé là, c'est le même chez moi. Je te raconte pas le nombre de trottoirs que j'ai pris avec ça et ça se plie. Ouais c'est normal. T'as vu la PCR hein. Elle fait 1 kg la jante. C'est même le granit qu'il fait ici. Bah ouais. Si vous voyez des marques dans le trottoir, c'est moi hein. Vous demandez quoi hein. J'avais vu des saignées sur la ligne du Bissuel la dernière fois. Bah maintenant je sais qui c'est. T'as déjà essayé de rouler sans pneu ? Ah bah avec ça tu parles, je fais des rails de stram hein. Qu'est-ce que c'est là ? Oh des roues dorées ça doit aller super vite. Ouais ouais c'est ça. Toi tu ignores la médicalité ? Non, c'est des roues rouges qui vont plus vite. Ah oui oui effectivement. Les vélos rouges sont plus rapides. La preuve ! Et en plus t'es payé plus cher d'assurance.